bonjour à tous alors aujourd'hui on va faire un montage similaire à celui ci donc sur un hameçon jig une particularité car la nymphe est un petit peu disproportionnée par rapport à la taille de l'hameçon c'est voulu donc là j'ai mis un hameçon jig 3 c'est les white gape donc avec des fortes ouvertures et avec une bille de 4 fendues tungsten donc on vérifie bien en préalable qu'elle n'obstrue pas le l'oeillet en fils de montage on va utiliser ici un fils fluo orange fluo de chez vive 114 0 donc je viens déjà le positionner derrière ma bille pour la calais on vient placer celle ci sur le haut de la on peut bien faire une un blocage derrière celle ci voilà on vérifie bien que l'oeillet est libre pour passer notre notre bas de ligne donc voilà la bille tient bien enfin un sous corps très fin c'est vraiment une nive qui a un corps très très fin c'est un combo en fait cette mouche est un combo de d'un copain et d'un client qui m'avait donné des idées de montage ou des nymphes et en fin de compte j'ai adapté j'ai un peu mixé les deux j'ai testé la nymphe ça fonctionne très très bien donc voilà c'est pour ça qu'elle est en vidéo on va ensuite placer les cercles donc là on va utiliser du par dos d'accord donc pareil on prélève comme à chaque fois on enlève la partie qui ne sert à rien et on va utiliser quelques filtres c'est vraiment pour dire de former des cercles donc pour les prélever on aimait perpendiculaire au rachis comme d'habitude et on retire voilà on vient les fixer sur le dessus de la rampe vraiment essayer de faire le corps le plus fin possible on va ensuite fixer donc je vais prendre un oeil de pan auquel on va élever juste un un kill on va venir fixer sur l'arrière on pouvait essayer plus possible de recouvrir celui ci sur le corps après c'est pas ça qu'à la base faut partir sur un corps assez fin ce qu'elle a envie de faire un aller-retour pour un peu masquer les les fibres qui voudraient en sortir voilà donc c'est très simple c'est une nymphe très très simple ensuite on va utiliser donc vous pouvez soit utiliser de la résine la résine uv soit alors vous passez juste une pointe de cyano sur le corps c'est surtout pour coller notre notre herbe de pan voilà donc là on va doucement il peut parfois casser on fait pas de spire jointive en avance enfin cerclage comme avec un fil de cuivre voilà délicatement pour laisser apparaître un peu de de orange ou corps c'est un peu ce qui fait l'attrait de cette nymphe voilà là on vient bloquer notre herbe voilà vous voyez c'est très très simple et puis c'est drôlement efficace ensuite là je vais prendre du spectra d'oeb de chiffre la scène donc on prend là c'est tout c'est le chocolat brown on prend vraiment mais c'est infime les fibres qu'il faut prendre c'est vraiment pour dire de de grossir un peu l'arrière de la bille voilà c'est vraiment pas pour on met vraiment quelques fibres sur c'est pour apporter une petite touche de de brillant voilà ça suffit amplement vous voyez il ya très peu quand même là on les fait glisser pour se rapprocher plus de la bille on fait nos enrôlements une fois que vous avez encore quelques quelques millimètres on va garder le ceci pour placer voilà notre noeud finale et voilà notre nymphe est terminée elle est résistante ce qu'on a collé le on a collé le herl et puis l'avantage là elle paraît elle paraît relativement sobre mais quand on passe aux uv on peut voir que voilà ça réagit bien aux uv donc c'est un peu le but de l'idée quoi et c'est quelque chose qui fonctionne très bien donc voilà bah écoutez des fois c'est pas très compliqué l'avantage aussi j'allais oublier de cette nymphe c'est qu'on disproportionne la bille par rapport à la taille de l'hameçon moi de ce que j'ai pu remarquer c'est qu'on accroche quand même relativement moins on a un lestage qui est lourd sur des poissons éduqués ça fonctionne très bien si vous n'ont pas ces grosses nymphes qui arrivent et même là vous pouvez réduire il ya d'autres modèles qu'on m'avait fait voir avec des corps plus fins et encore un thorax encore plus plus on va dire minimaliste et ça fait quand même relativement la différence donc voilà c'est une idée de montage donc c'est vrai qu'on n'a pas tendance à vouloir mettre une bille de 4 sur un hameçon de 18 mais en tout cas sur ce type d'hapson white gape ça passe très bien donc voilà écoutez bon montage et au plaisir vous